La parole est à monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du développement international. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Madame Duflo, nous avons 500 jours pour éviter une catastrophe climatique. Et comme vous l'avez dit, c'est la France qui sera l'hôte en décembre 2015 de la grande conférence sur le climat. D'ici là, une série d'étapes. Nous l'espérons, l'adoption par l'Europe d'une position claire et la France sera au rendez-vous. Le 23 septembre, une journée organisée par le secrétaire général des Nations Unies, où un certain nombre de pays vont prendre des engagements, en particulier la France. A la fin de l'année, la conférence, la COP 20 par le Pérou. Et l'année prochaine, la grande conférence de Paris Climat. C'est un enjeu absolument majeur. S'agissant de l'Europe, si elle veut peser dans la négociation, il faut qu'elle arrive sur la base des propositions de la Commission, qui sont bonnes, à prendre une véritable décision. Cela n'a pas été possible au cours des mois précédents. Cela doit être fait soit en juin, soit à la rentrée. Et la façon dont nous abordons la grande conférence de l'an prochain, c'est que la France doit être exemplaire. L'Europe doit mettre évidemment du sien. Quant à la France, elle aura aussi la présidence. Ce sera nous qui l'assumerons. Et avec les Etats-Unis d'Amérique, j'en reviens. Avec la Chine, j'y serai après-demain. Avec toute une série d'autres pays, nous allons faire en sorte, et vous seriez bien mal inspirés de vous moquer de cela, parce que c'est l'avenir de l'humanité, mesdames et messieurs, qui est en jeu dans cette affaire. La France ne sera pas arrogante, mais elle donnera toute la force de sa diplomatie pour arriver à un succès en décembre 2015. Merci Monsieur le Ministre.